Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, nous terminons avec les insusants rénales pré-rénales. L'insusant rénal pré-rénal peut être lié à un sepsis, c'est-à-dire une infection généralisée, notamment avec une vasodilatation massive. C'est une dilatation massive des vaisseaux qui va donc entraîner une stase de liquide. C'est un liquide qui n'est plus circulant et c'est en circulant qu'il approvisionne les différents organes. Et donc, de cette façon, on aura une réduction du débit de perfusion rénale, une réduction du débit de filtration et donc baisse de l'élimination des déchets. Comme vous le savez, les conséquences de cette insusance rénale, c'est une inondation des poumons, c'est une accumulation de liquide, c'est parfois un coma. À côté de cette cause pré-rénale, on a des causes rénales de l'insusance rénale. Vous devez savoir, et vous le savez d'ailleurs, c'est qu'une fois que le rein a filtré l'urine, il y a deux autres étapes qui s'en suivent. C'est la réabsorption et la sécrétion. Et les tubules rénaux qui sont chargés de la réabsorption peuvent être victimes de ce qu'on appelle la nécrose tubulaire. C'est souvent le cas aussi, lorsque l'on a une séquestration de liquide en amont du rein, le rein n'est pas assez perfusé et donc ces tubules vont souffrir. Et cette souffrance tubulaire va entraîner une insusance rénale. On peut aussi avoir un rein qui est intoxiqué par des substances comme les produits de dégradation du sang, comme les produits de contraste lorsqu'on vous fait des examens d'imagerie. Et rappelez-vous toujours que lorsqu'on fait l'examen d'imagerie, on s'assure de vérifier que votre fonction rénale est correcte. Auquel cas, on peut vous injecter ce produit de contraste, sinon il est interdit. Ce sont des patients qui vont développer des signes d'insusance rénale trois à quatre jours après d'être passé par un examen avec injection de produit de contraste. Cette insusance rénale doit faire l'objet d'une attention particulière. Et vous êtes interpellé, bien informé, vous développez des réflexes santé de qualité parce que votre santé est votre premier capital. Sous-titrage Société Radio-Canada